Racontez-moi tout de suite le témoignage de Salia. Je suis algérienne d'origine. J'ai grandi dans une famille traditionnelle algérienne qui était musulman mais surtout par apparence. Je pense en particulier pour ma mère qui pratiquait le ramadan. Je l'ai entreaperçu peut-être quelques fois prier. Mais pas de tout son cœur. Elle ne m'a pas inculqué la foi en Dieu. Elle ne m'a pas inculqué la crainte de Dieu. Mais elle faisait quand même ça parce qu'elle craignait l'apparence dans notre quartier. J'habitais à une petite ville qui s'appelle Unague. Dans un quartier situé un peu HLM, un peu cité. Où les voisins étaient très rapprochés. Ma mère avait un peu peur des voisines de ce qu'ils pouvaient se dire. Et donc ma mère qui avait cette apparence religieuse, par derrière faisait de l'occultisme. Elle allait voir les voyantes. Elle allait voir les cartes anciennes, les marabouts, tout ça. Dans le dos de mon papa. Et ça m'a marquée. Et donc dans mon cœur, il ne pouvait pas exister de Dieu. Je me disais que ce n'était pas possible qu'il y ait un Dieu. D'abord parce que je croyais surtout à cette théorie Darwin. J'étais persuadée qu'on venait du singe. Aujourd'hui je tombe sur les fesses parce que ce n'est pas vrai du tout. Je me rends bien compte que c'est un vrai leurre, un vrai mensonge. Mais j'ai quand même été influencée par ma mère. Quelque part, les choses qu'elle a fait d'occulte, je me suis dit soit ça existe et ce qu'elle fait d'occulte est vrai. Soit ça n'existe pas et c'est n'importe quoi. Donc je me suis dit dans mon cœur, non ça n'existe pas, c'est pas vrai, c'est pas possible, il n'y a pas de Dieu. Je m'étais arrêtée là. Et bon donc j'ai laissé tomber tout à fait toutes ces questions de religion. Je ne me disais même pas que ça pouvait exister. Et je m'arrêtais là. Je me disais que si il y avait le mal à ce point là, il pouvait peut-être y avoir du bien, il pouvait peut-être y avoir un Dieu. Or comme à la racine dans mon esprit, je me disais, il n'y a pas de Dieu, donc il n'y a pas de diable. C'était clair dans mon esprit quoi. Mais maintenant, je ne pense plus du tout ça. En fait je crois que j'étais beaucoup trop jeune pour ça. J'avais à peine, même pas, déjà je l'ai vu faire ce genre de choses, je crois que j'avais peut-être 12 ans, même pas 12 ans. Et bon, dans mon esprit j'étais rebelle et puis je mettais ça de côté, je me disais que ce n'était pas possible que ça existe. Mais c'était des pratiques assez bizarres, mystérieuses pour moi. Je me disais que non, je me disais que ça ne se souciait pas. Et les résultats en fait, maintenant je les vois. Avant je ne les voyais pas. Maintenant j'ai vu que ça a créé une zizanie dans le couple de ma mère et de mon père. Mon père a fini très mal. Il a fini avec un cancer généralisé. Parce que ma mère, elle allait voir des marabouts qui lui donnaient des gris-gris. Et ces gris-gris avaient une influence incroyable sur ma mère. Elle craignait vraiment beaucoup, elle ne pouvait pas contrôler l'avenir. Et de ce fait là, elle pensait que d'aller voir ces gens-là, l'avenir qu'il lui disait était vrai. Et quand elle voyait que ça n'allait de nouveau plus, qu'elle avait de nouveau une crainte, elle retournait chez ces gens-là. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis même des personnes d'Algérie, des Algériens. Ma grande-tante en particulier qui fait de l'occultisme et qui dort avec des serpents. Et qui met des faux toutes chaudes, des fossiles. Vous savez, pour couper le blé. Elle fait brûler ça sur le gaz, elle les met toutes chaudes sur la langue et elle fait des incantations avec ça. Oui, c'est bizarre. C'est des choses vraiment bizarres et quand vous voyez ça quand vous êtes enfant, ça vous fait bizarre. Puis je vois des œufs fermés et puis elle me ramène ça dans une casserole, elle fait des incantations. Puis les œufs sont ouverts avec des choses bizarres à l'intérieur. Des œufs, c'est à tomber. Alors j'ai dit soit je refuse complètement ça, soit je l'accepte et je recherche Dieu. Et moi je me suis dit non. Je me suis arrêtée à la théorie d'Arvin parce qu'il faut aussi dire que dans mon éducation à l'école, c'était placardé en haut, au-dessus du tableau. On voyait le singe, l'évolution et cette image, je ne me quittais jamais l'esprit. Et je m'arrêtais à ça, je me disais c'est pas possible qu'il y ait un Dieu. Puis en plus en réfléchissant, cette théorie d'Arvin, elle m'était restée et je m'étais arrêtée là. Je me suis dit soit j'accepte Dieu, soit j'accepte la théorie. Et puis je m'étais dit non, la théorie d'Arvin c'est plus simple. Un Dieu n'existe pas avec tout ce qui se passe avec les guerres, avec mon père qui était alcoolique, avec ma mère qui cherchait après l'occultisme et qui ne croyait pas en Dieu. En fait il n'y avait pas de foi réelle dans ma famille. Et donc là-dedans j'ai grandi. Là-dedans j'étais aussi l'aînée de dix enfants, la plus grande. Je vais donc m'occuper de tout. Entre temps ma mère aussi m'envoyait aller espionner mon papa. Parce qu'il partait beaucoup, il allait dans les bistrots et ma mère ne lui faisait pas confiance. Et c'était pas une enfance très heureuse quoi. De là, je suis arrivée au lycée vers 15 ans et demi, 16 ans. Et j'ai rencontré celui qui est actuellement mon mari. Donc je l'ai rencontré, j'étais lycéenne, j'étais quelqu'un de rebelle. Mais qui aimait beaucoup l'authenticité des gens. En particulier, je retrouvais cette authenticité chez certains chanteurs. En particulier Gainsbourg, Renaud. Et j'étais assez influencée par ces gens-là. Je connaissais leurs chansons presque par cœur. J'écoutais et je faisais le même style de phrases qu'eux. Je parlais comme eux. J'étais rebelle. Ma mère arrivait de moins en moins à me tenir. Parce que je voyais aussi ce conflit, donc quand on est adolescent, de la vérité. Des choses que ma mère m'a cachées. Des choses qui changeaient en moi, que je ne comprenais pas. Et donc, avec ça, j'emmagasinais en moi une certaine rébellion, une certaine violence face à ma mère. Et c'est parti en empirant. Au point que j'ai dû même fuguer. Je ne m'entendais plus avec ma mère. Je ne m'entendais plus avec mon père. Et j'ai fugué une première fois. Je me souviens, mon père m'avait vraiment fait très mal. Parce que je ne comprenais pas. Donc, j'étais dans ma chambre. Je me souviens, j'étais dans ma chambre. Et puis, il m'avait donné un coup de pied dans l'œil. Et je n'ai jamais su pourquoi. Et j'avais un bleu. Alors là, j'étais complètement retournée. J'ai dit, non, je ne comprends pas que je ne fais rien. Je suis l'aînée. Je travaille. Je fais le ménage. J'ai aidé ma mère, les enfants. Je serais comme une Algérienne, quoi. Comme une jeune fille musulmane. On est comme ça. On est dans la famille. Et puis, je faisais le maximum pour aider ma mère. Et puis, en plus, j'avais des devoirs que je ne faisais pas. Je me souviens qu'il fallait que je lui ramène du lait. Des trucs à vélo. Parce que dans la ville de Huningue, on circule plus. À l'époque, on circulait beaucoup en vélo. Donc, moi, je prenais le vélo. Je montais. Je ramenais 10 litres de lait pour la famille. Et là-dedans, je n'avais jamais dedans. Entre le linge, les couches. Parce que ma mère prenait des couches en tissu qu'il fallait laver. Je n'avais jamais le temps, en fait, d'avoir ma vie pour moi. D'avoir ma vie de jeune fille. D'avoir mon truc à moi. Et alors, je me réfugiais un peu dans ces chanteurs-là. Et puis, je n'avais pas le droit de sortir non plus. Et donc, j'explosais. À partir du moment que j'ai compris, que j'ai pris conscience, que je me demandais pourquoi je vivais. Je vivais juste pour mes frères et mes sœurs. Ma mère ne me laissait pas de liberté du fait que j'étais devenue maintenant une femme. Elle avait peur, quoi. Je n'ai pas connu du tout l'amour de ma mère. Je n'ai pas connu d'amour vrai. Je sais qu'elle ne faisait pas beaucoup de mal. Mais je ne connaissais pas l'amour de ma mère. Je dois dire qu'elle ne m'a pas fait vraiment beaucoup de mal. Mais elle m'a quand même complètement rejetée. Il faut savoir qu'elle m'a fait placer en foyer. Comme mon papa est décédé. Donc, j'avais 16 ans, je crois. Et mon papa est décédé. J'avais déjà fugué une ou deux fois. Je pense deux fois. Et mon papa est décédé. Donc, ma maman m'a fait placer en foyer. Parce que je venais. Et puis, il y avait aussi le fait que je sortais avec le père de mes enfants actuellement. Je sortais avec Salvatore. Et puis, la réputation, l'apparence. Qu'il fallait à tout prix protéger. Ma mère, il tenait à l'époque. Et alors, d'ailleurs, actuellement, aujourd'hui encore. Alors, elle m'a fait placer en foyer. Et je suis arrivée à Mulhouse. Et alors là, je suis tombée seule derrière. Parce que je pensais que j'étais... Je me sentais déjà mal parce que je fumais la cigarette. Quelqu'un d'assez rigide, d'assez droit. Et quand même... Je n'allais pas jusqu'à ce que j'ai vu. Parce que moi, j'étais dans un foyer. Donc, ici à Mulhouse. Et les filles, j'étais horrifiée parce qu'elles se droguaient avec tout ce qu'elles trouvaient. Elles buvaient beaucoup. Elles étaient complètement dévergondées. Moi qui sortais presque de la campagne parce que je n'avais jamais vu ça. Je saurais que j'avais 16 ans et demi. Et j'étais encore innocente, quoi. Elles s'arrangeaient pour ramener ça en cachette. Quand elles revenaient, il y en avait une particulière moi qui revenait complètement alcoolique. Complètement bourrée, quoi. Et alors, il y a d'autres filles qui fimaient du shit, qui étaient toujours devant la porte du foyer à demander des cigarettes au passant. Je ne vous explique pas l'image. Et donc, j'ai vu ça et je ne l'ai pas cru. Je me suis dit, non, ce n'est pas possible que ça, ça existe. Moi, je pensais que ça existait que dans les films et dans la télé. Puisque j'étais de la campagne un peu, quoi. Un peu paysanne, quoi. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais non, mais ce n'est pas vrai. Et je peux dire vraiment que c'est le nom à protéger parce que j'étais quelqu'un qui ne voulait pas y toucher. Ça me faisait peur. Mais j'étais aussi, à cette époque-là, enceinte. Je suis arrivée dans ce foyer. Je ne savais pas. J'étais enceinte de deux mois et demi, trois mois. Donc, le premier de Nicolas. Du fait que j'étais droite et, comment dire, presque légaliste, on peut dire, quoi. Des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire. Et quand j'avais vu ça, j'ai dit, non, moi, je ne me mets pas là-dedans. Je remercie vraiment le Seigneur parce que je crois que c'est aussi Lui qui m'a donné cette force de résister à cette influence. Parce qu'elles étaient toutes. Il n'y avait pratiquement pas d'exception. Bon, il y a des mineurs très jeunes, c'est sûr, mais les autres, elles étaient quand même graves. Et je n'ai pas trouvé de réelle copine, de réelle amie. Et puis, bon, du fait que j'étais enceinte, je ne suis pas restée longtemps. Je suis restée, je crois, trois ou quatre mois. Et puis, j'ai été déplacée, j'ai été envoyée au foyer de l'Hermitage à Nulose. Et donc, c'est un foyer pour mère seule avec un enfant. Et c'était très, très difficile pour moi, cette vie de foyer. Parce qu'il faut dire que j'avais fugué un peu avant, que j'avais vécu avec Salvatore. On avait vécu, on s'était débrouillé, on avait vécu en appartement tous les deux. Et donc, pour moi, me séparer de Salvatore, c'était très difficile. Donc, j'ai atterri dans ce foyer pour mère seule avec enfant, qui était aussi rigide, mais vraiment bien, qui m'a beaucoup appris pour Nicolas. Et donc, j'étais enceinte, je suis restée dans ce foyer jusqu'aux sept mois de Nicolas. Puis après, on m'a mis en appartement, toujours donc une surveillance éducative rapprochée, parce que j'étais placée. Donc, moi et mon fils, nous étions placés dans ce foyer. Et bon, Salvatore avait le droit de venir nous voir, mais on n'avait pas le droit d'avoir nos moments à nous, quoi. C'était très serré. Et donc, ce foyer m'a beaucoup aidée dans la vie à avancer. Et puis, j'ai pu aussi apprendre des choses que je ne savais pas pour l'enfant. J'ai pu aussi voyager, parce que je suis partie qu'une seule fois en Algérie avec mes parents, mais avec le foyer. On a pu aller à la montagne. Enfin, c'était différent, quoi. Ça m'avait apporté des choses que je ne connaissais pas. Et puis surtout, ma mère m'avait beaucoup appris à mentir, pour me protéger. Elle me disait, il ne faut pas dire la vérité. Ma mère m'avait enseigné à mentir à mon papa, à cacher des choses, à mon papa. À tel point qu'elle m'avait fait signer un jour un papier, parce que mon papa ne savait pas bien l'écrire. Bon, il savait lire, mais il écrivait peu. Mais je savais imiter sa signature. Et ma maman m'avait fait faire signer un papier, une autorisation de construction de terrain en Algérie, dans le dos de mon papa. À tel point qu'elle cachait des choses et qu'elle m'avait appris à mentir. Donc, j'avais appris à de moins en moins mentir, à dire la vérité. Parce que je voyais que les gens étaient authentiques en face de moi. Je ne connaissais pas cette sincérité. Ma maman ne m'avait pas élevée dans ce genre de choses. Mais ils étaient toujours cachés, pas montrés, pas dire, toujours dissimulés. Et donc, j'avais appris à apprécier la vérité et la sincérité de certaines personnes. Ce que je ne connaissais pas auparavant. Donc, de ce foyer, après, je suis passé en appartement de l'Hermitage. Et j'ai pu économiser assez d'argent pour me meubler un petit peu et pour payer une caution. Et pour aller à un appartement, moi, toute seule. Parce qu'il y avait une condition dans ce foyer. C'est que la jeune fille mère parte et qu'elle compte que sur elle-même, pas sur quelqu'un d'autre. Que je ne m'appuie que sur moi. Et donc, c'est vrai qu'elles m'ont beaucoup stimulée. En particulier, je parle de mon éducatrice. Elle m'a stimulée pour l'appartement, pour le travail. Elle m'a expliqué certaines choses. Et puis, ça s'est fait. Je n'étais pas trop désobéissante. Parce que je ne savais pas où j'étais tombée. Vraiment, j'ai commencé à avoir une crainte du lendemain. Parce que tout retombait sur mes épaules. Je faisais une bêtise. J'avais un enfant. Ça n'allait plus comme avant. Je n'étais plus aussi libre. Et donc, je me suis installée en appartement avec Nicolas. Et Salvatore était encore en foyer. Et puis alors, il y avait un problème avec Salvatore. C'est que je ne pouvais plus lui faire confiance. Parce qu'il venait. Il me faisait miroiter des belles choses. Il restait quelques temps. Et il repartait. Mais par contre, il y avait un truc avec moi. C'est assez marrant. Bon, ce n'était pas marrant à l'époque. Mais avant, il était très très zonard. Il traînait avec des copains. Il buvait de l'alcool. Il fumait du shit. Et ça, ça lui était strictement interdit quand il revenait chez moi. Alors si vous voulez, il venait chez moi. Il reprenait des vacances. Il revenait. Il repartait. Mais j'étais tellement rigide et droite. Qu'il savait qu'il n'avait pas le droit à ça. Donc, il n'avait plus de copains quand il venait chez moi. Il n'avait plus le droit au shit non plus. Ni à l'alcool. Et ce qui était bien avec Salvatore, c'est que c'était quand même un brave gars. Parce qu'il aimait bien travailler. C'est vrai qu'il a travaillé jeune. Et que c'était quand même quelqu'un qui travaillait. Donc, quand il était chez moi, tout allait bien. Mais quand il en avait un peu marre, il repartait. Mais entre temps, ça a brisé quelque chose en moi. À un point, moi je lui faisais tellement confiance. Quand il était revenu une de ses fois, je ne sais même plus combien. Je lui faisais tellement confiance que je ne m'attendais plus à le voir partir encore. Et il était revenu avec moi. Et par souci d'honnêteté, parce que j'étais quelqu'un d'oncle d'un, j'avais peur de frauder, de faire quoi que ce soit qu'il fasse remarquer. Je payais toujours mes factures, bien que je n'avais pas beaucoup de sous. Salvatore savait que quand il venait chez moi, c'était fini. Et ses copains s'étaient terminés. Et c'était dur pour lui et pénible. Mais il arrivait à quelque temps, et puis il repartait. Et donc, par souci d'honnêteté, moi, quand il revenait, je le déclarais. Puisque j'étais une femme seule avec un enfant, j'avais droit à une allocation particulière qui s'appelle l'API. Et donc, comme il revenait avec moi, je n'avais plus le droit à cet API, puisque je n'étais plus seule. Il fallait que je me redéclarais ensemble. Et donc, j'ai fait cette chose-là. Et puis, même pas un mois et demi, deux mois après, il était reparti. Donc, ce qui fait que je me suis retrouvée dans un trou, donc avec la déclaration de ressources et tout ça, je me suis retrouvée pendant trois mois, plus rien. Plus d'argent, plus de quoi payer le loyer, d'aide qui venait, Nicolas qui avait faim. C'est très difficile pour moi. Je peux dire merci Seigneur, qu'il y a quand même des gens qui s'aident. Parce qu'il y avait la mairie, il y avait l'assistante sociale, il y avait des bons d'alimentation, il y avait des aides de secours. Alors, je ne connaissais pas beaucoup de monde du fait que je n'étais pas d'ici, quoi. Mais je me souviens quand même particulièrement d'une éducatrice avec laquelle j'avais de bons rapports, qui n'était pas avec les Degevillers. Cette éducatrice m'avait aidée pendant cette période et puis j'ai commencé une grave dépression. J'avais perdu 15 kilos du fait que Savator était parti. J'ai commencé à me laisser presque, je pourrais dire, dessécher. Parce que je ne comprenais plus, je ne pouvais plus lui faire confiance et j'avais des problèmes pour tout. Et comme je n'avais pas de quoi assurer le lendemain, ça allait dans le trou, dans le trou, dans le trou. Et donc, Savator était revenu la première fois. Moi, entre-temps, il avait fait de la prison, je lui avais fait de nouveau confiance. Et j'étais avec lui, il était en semi-liberté. J'étais toujours avec lui, puisque je l'aimais encore énormément. Et jusqu'au jour où j'avais décidé qu'il m'avait assez cassé la tête. Il était revenu une fois avec tout son culot là. Puis je lui ai dit, écoute mon vieux, si tu veux voir ton fils, tu payes une pension alimentaire. Si tu veux faire une vie conjugal avec quelqu'un, j'espère que tu trouveras la personne idéale. Parce que moi, tu m'as bien eu, tu m'as assez pigeonné, ça suffit maintenant. Et c'est vrai que j'étais complètement brisée. Je ne pouvais plus lui faire confiance. Et puis, il pouvait me miroiter tout ce qu'il veut, je ne le croyais plus. Et donc, tout ça, ça a duré jusqu'aux trois ans de Nicolas. Avec des périodes où il venait y repartait, il venait y repartait. Et donc, Nicolas était aussi assez chamboulé à ce niveau-là. Voir son père venir, partir, c'est pas bon, c'est pas simple pour un enfant, ce genre de choses. Le Seigneur a réparé pas mal de choses en Nicolas. Et donc, jusqu'à ce que je vois que ta location ne dure pas éternellement, elle dure trois ans. Et il fallait donc que je commence à travailler. C'était pénible pour moi parce que je n'allais pas quoi faire comme métier. Quand j'étais au lycée, donc je n'avais pas fait une formation particulière. Je vais commencer à préparer un CAP de secrétaire comptable. Et je m'en étais arrêtée là. Et puis donc, trois ans de Nicolas, je n'avais plus d'argent. Il fallait que je puisse pouvoir aux besoins de mon fils. J'étais renseignée, j'ai fait des démarches. Et puis, j'ai commencé une formation. Et donc, j'ai commencé un métier assez pénible pour une femme. Pas évident en Alsace parce que j'avais commencé un CAP d'imprimeur. Et alors ici, on est en Alsace avec les apprentis. Ils n'aiment pas trop les femmes dans ce métier-là. J'ai cherché partout des stages pour être acceptée dans les entreprises. C'était très pénible. J'ai dû atterrir jusqu'à Belfort pour trouver une place de stage. Et puis donc, je courais. J'étais quelqu'un qui travaillait. Je veux vraiment mériter ce que je recevais. Il fallait vraiment que je... Et alors, tout en est que j'étais quelqu'un qui fumait énormément. Et le speed du travail, parce que l'imprimerie, c'est une vie d'entreprise. Ce rythme, plus le stress emmagasiné que j'avais peur du lendemain, la peur du lendemain, mon fils, ça va tort qu'il se moquait de moi, tout ça. Et donc, je fumais beaucoup. Et je buvais énormément de café. J'étais capable de boire facile au moins deux litres de café par jour. Je ne les voyais pas. C'était les gobelets qui passaient sans arrêt. Les cigarettes, pareil. À l'époque, je fumais les paquets de 25, des Winston. Je pouvais largement fumer un paquet et demi par jour. Tellement, parce que j'imprimais tout en fumant. Et pour en arriver jusqu'au jour où, mon cher et tendre époux actuellement, est venu avec une Bible dans les mains. Alors là, le pauvre, je l'accueillis avec une claque. Parce que je n'y attends. Moi, je ne crois pas en Dieu. Ta Bible, tu en fais ce que tu veux. Mais moi, tu ne me la donnes pas. Puis je dis, jusqu'à présent, j'ai tout supporté. Mais alors, en plus, maintenant que tu deviens chrétien, te supportes. Non, non. Non, non. Pas la peine. Je n'étais vraiment pas d'accord. Puis bon, j'ai fini par m'y faire. Il faut dire qu'entre-temps, quand j'étais à Belfort, une chose que je cachais bien à Salvatore, j'avais sur un banc, parce que j'attendais à la gare mon train pour revenir sur une moulouse aux alentours des 7h30 le soir. Et donc, c'était une période d'hiver. Et j'ai vu quelque chose de loin sur un banc. Je suis allée ramasser. C'était une Bible. Moi, j'étais avec une copine. Puis j'ai dit, j'ai vu quelque chose. Je vais courir parce que je n'ai pas envie qu'elle, elle, le prenne. Et je ramasse ça. C'est une Bible. Je dis, oh, maman, c'est sur quoi je suis tombée. Et je n'étais pas encore retournée avec Salvatore. Et puis, elle ne m'avait pas encore parlé du Seigneur. C'était juste entre-temps, quoi. Et donc, j'ai pris cette Bible. Je me dis, qu'est-ce que je fais avec ça ? Eh bien, figurez-vous que je l'emmène dans mon sac. Pourtant, je ne croyais pas en Dieu. C'est bizarre. Et donc, j'ai pris cette Bible. Je l'ai marquée dans un coin. Et donc, sur ce, après, Salvatore est donc venu. Et puis, alors, oh, illuminé, complètement illuminé. Je voyais des yeux brillants quand il parlait. J'avais beau m'énerver, mais m'énerver, je l'insultais. Je me souviens. C'était quand même bien nerveux. Et tout lui, de marbre, il ne bougeait pas. Il était très calme, souriant. Vraiment imperturbable, quoi. Le Salvatore que je connaissais auparavant, n'avait rien à voir avec le Salvatore qui était revenu. C'est vrai qu'entre-temps, je lui avais bien expliqué qu'il avait peur. Il avait comme une crainte de moi parce que j'étais quelqu'un de très rigide. J'étais méchante aussi parce qu'il n'y avait pas moyen de lui faire comprendre que j'en avais marre de son comportement. Et j'étais allée jusqu'à lui donner même des claques. Parce que là, il faut dire que là, la claque qu'il avait reçue, parce qu'il n'arrêtait pas de me bassiner. Il n'arrêtait pas de revenir, de revenir, de revenir avec Jésus-Christ. Et c'est normal parce que ça avait vraiment fait quelque chose de grand et de puissant, lui. Et je comprends qu'il soit tellement enthousiaste, mais à un moment, moi, ça me faisait un peu la grosse tête, quoi. Donc, j'ai fini par lui mettre une claque. Et puis après, quand je l'ai vu, je te demande pardon, Salvatore, je ne voulais pas opurer, qu'est-ce que j'ai fait, et tout. J'étais quand même, je me suis, j'étais quand même, j'avais quand même, je m'étais rendu compte que j'avais fait quelque chose de pas bien, quoi. Et donc, oui, j'avais gardé cette Bible, donc, dans le placard bien caché. Et puis, Salvatore qui me parlait de la Bible, et puis, je voyais en lui, changement. J'avais beau faire ce que je voulais, il avait complètement changé, il était paisible. Il avait, il avait un autre caractère, quoi. Il y avait vraiment le Seigneur qu'il avait touché, il avait le Seigneur en lui. Je sentais vraiment une différence incroyable. Et c'est pour ça qu'il venait de temps en temps, il était encore enfroyé, mais il venait de temps en temps, et j'appréciais parce qu'il avait changé. Alors, il commence à me parler du Seigneur. Alors là, au début, je ne l'aimais pas, et puis, il venait là, et puis moi, je disais, mince, tu viens là et que tu me parles du Seigneur. Alors, il y a aussi un petit truc dont je n'aime plus parler, il y a des choses qui me font rougir actuellement, comme dit Paul. Donc, l'apôtre Paul, j'aime pas en parler, mais c'est bien la vérité. Il venait là, et puis, comme c'était mon ancien copain, il faut dire qu'on avait des rapports ensemble, et comme il était converti, et par souci d'obéissance à la parole, et pour pas déplaire au Seigneur, il ne voulait pas avoir de rapport avec moi. Et puis, moi, je lui dis, écoute-moi bien, Salvatore, quoi, ça sert que tu sois là, tu ne sers à rien. T'es là juste pour faire beau, et puis tu viens, et puis tu pars, et puis c'est tout. Et je lui dis, non, ça ne va pas. Pour finir, j'ai quand même fini par accepter, mais jusqu'à un point où je lui dis, non, ça ne va pas, tu ne sers à rien. Je l'ai poussé jusqu'à l'extrême, on a fini par avoir des rapports ensemble. Et alors, à ce niveau-là, c'est là qu'il s'est passé quelque chose de très curieux, et je me suis sentie accusée, je me suis sentie coupable, je me suis sentie très mal. Je me suis dit, j'ai bien de souiller un sein. Et alors, il m'est arrivé quelque chose, j'ai commencé à me taper même la tête contre le mur. Je lui ai fait quelque chose de très, très grave. Et j'ai reconnu qu'il y avait quelque chose de différent en lui, qu'il y avait vraiment quelque chose d'autre. Il avait d'un seul coup changé, il n'était plus le même. Je me suis dit, mince, il ne s'est plus le même Salvatore. Alors là, j'ai dû faire une gaffe pour détruire ce qu'il y avait auparavant. Et il a fallu donc qu'on prie pour lui pour que ça aille mieux déjà. Et puis alors là, je me souviens que la première fois que je suis sortie dehors, je baissais la tête et j'avais honte. Je n'avais jamais ressenti ce sentiment-là. Je me suis dit, mince, j'ai fait quelque chose de sale. Pourtant, je ne croyais pas particulièrement en Dieu. Mais il fallait dire qu'il y avait quelque chose qui me montrait que j'avais souillé quelque chose, que j'avais comme salé mon mari. Quelque chose qui avait changé. Et j'ai vu que j'avais fait quelque chose de mal. Vraiment, je le sentais mal. J'avais fait quelque chose de sale. Mon mari était bien et je l'avais fait. J'ai fait quelque chose qui n'était pas bien. Et à partir de là, je me suis dit, mince, pourquoi je me sens comme ça ? Puis il faut aussi dire, je dis, tu vois, moi, je ne crois pas en Dieu. Il faut que je vois pour que je crois. Puis j'ai fini par aller, donc, par laisser mon mari déjà emmené avec lui Nicolas à l'église. Et au fur et à mesure, ça prend une envergure. Je le laissais parler du Seigneur. J'avais la transformation en lui. Puis jusqu'au jour où j'ai fini par y aller. Bon, ça a duré environ comme ça. Je dois dire, c'était assez rapproché. Le temps que lui, il est venu, le temps que je suis allée après au Seigneur. Je suis allée à l'église. Puis on a parlé du Seigneur. Moi, j'aimais beaucoup aussi les louanges. Et en fait, je me méfie assez parce que je n'avais pas. J'avais peur parce que j'étais seule avec mon enfant. J'avais besoin d'être rassurée. Alors quand j'arrive là-bas, je tombe sur une de mes anciennes éducatrices du foyer. Alors là, je me suis dit, j'avais vu le père de ton fils. Je me disais, mais Asalia, Asalia, ça doit être avec lui. Elle m'avait expliqué qu'elle n'attendait plus que je vienne, en fait. Puis alors, je la vois. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Et puis toi, qu'est-ce que tu fais là ? Enfin bon. Puis alors, je suis montée donc à la salle. Et j'ai écouté les louanges. J'ai écouté le message. Au début, je me méfiais du pasteur parce que je le voyais en costard. Je lui ai dit, mais lui, il n'a pas galéré comme moi. Et qu'est-ce qu'il y a ? C'est facile de venir prêcher. Il n'a pas eu les mêmes problèmes que moi. Et au fur et à mesure, j'ai compris que je me trompais complètement. Je m'en suis répentie, quoi. Et puis surtout ça, au moment de l'appel, quand on a appelé les gens qui ne connaissaient pas le Seigneur, les personnes qui désiraient la prière, moi, j'ai senti comme une flamme à l'intérieur de moi. Je ne connaissais pas une chaleur incroyable. Je me disais, mais ça, ce n'est pas possible que c'est quelqu'un qui me l'a fait. Je me disais, non, là, non, ce n'est personne qui me l'a fait. C'est ça, c'est surnaturel, ce n'est pas possible. J'avais une chaleur qui m'envahissait complètement. J'ai dit, alors là, il y a quelque chose qui m'a poussé à me lever. Je suis partie, je me suis avancée, on a prié pour moi. Et donc, j'avais aussi cette crainte de m'engager pour quelque chose que je ne connaissais pas. Mais je venais quand même régulièrement. Et puis au fur et à mesure, j'ai vu que les personnes n'allaient pas me manger, que ce n'était pas une secte, que ce n'étaient pas des gens qui couraient après l'argent, qui couraient après ci ou ça. On prêchait la parole de Dieu, l'amour de Dieu. Et au fur et à mesure, j'avançais jusqu'au jour. Comme j'étais quelqu'un de drogué à la cigarette, et comme j'étais quelqu'un qui voulait arrêter de fumer, du fait que je voulais avoir un enfant par après. Quand j'ai eu Nicolas, je fumais pendant ma grossesse. Et ça m'avait attristée. Je me suis dit, maintenant que je connais le Seigneur, et comme je sais qu'il libère, et qu'il sauve, et qu'il guérit, et qu'il fait des miracles incroyables, et bien j'ai dit, voilà, j'étais, particulièrement quand j'allais dans la salle du culte, il y avait un petit garçon qui pleurait, un petit bébé. Ça me retournait le ventre, parce que moi je voulais m'arrêter pour pouvoir faire un bébé. Et je m'étais mis dans ma tête que si je n'arrêtais pas de fumer, je n'aurais pas de bébé. Et tout ça, ça me remontait. Et donc je sortais de la salle du culte, je descendais en bas pour fumer une cigarette. Et donc devant notre église, il y a un merveilleux verset biblique. Et je me suis adressée à ce verset biblique. Maintenant je sais que la parole est faite chère, que la parole c'est Jésus-Christ, mais avant je ne le savais pas. Et j'ai levé la tête à ces rebelles. Oui, mais qu'est-ce que t'attends pour me guérir ? Qu'est-ce que t'attends pour me libérer de cette cigarette ? Et j'étais triste, je pleurais. Et je suis remontée dans la salle du culte. Je n'ai même pas à peine le temps de m'asseoir. Il y a un frère qui se lève, qui dit qu'il a une parole de connaissance pour une jeune femme, qui voudrait arrêter de fumer. Alors le frère m'a témoigné, qui m'a vu sauter d'un seul bond, comme ça. Tout de suite à peine j'ai entendu le message, je me suis levée. C'est vrai que je me suis levée, il m'a imposé les mains, pareil. Puissante visitation du Saint-Esprit, j'ai vraiment senti une chaleur incroyable dans mes poumons. Alors là je ne peux pas douter que j'ai été guérie, libérée. Et alors là, si je fais ça, c'est que je ne crains pas Dieu. Donc ça fait maintenant un an sûr que j'ai pu toucher à la cigarette. Depuis ce matin-là, je n'ai plus touché à la cigarette. J'avais gardé le paquet, je me suis dit au cas où. Mais le paquet, j'ai fini par le mettre en morceau, le jeter à la poubelle, je n'en avais plus eu besoin. Et c'est vrai que je n'avais pas de manque. Je n'ai même pas jamais essayé d'arrêter la cigarette. Et je fumais depuis l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 22 ans. Et j'allais jusqu'à même, quand je n'avais pas de sous, parce que je n'avais pas de touche de moyens, je roulais mes cigarettes moi-même, j'achetais du tabac. Et quand j'étais vraiment à l'échéance, vraiment plus rien du tout, j'étais capable de reprendre les mégots, le reste de tabac, et de me rouler avec ce qui restait. Vraiment, j'étais à la limite, j'étais droguée, vraiment complètement droguée à la cigarette. Et le Seigneur m'en a libérée, parce que je l'avais demandé. C'était Racontez-moi. Pour commander ce témoignage, envoyez-nous un mail à racontezmoi.éclairci.com Sous-titrage Société Radio-Canada